George Orwell s'est connu pour ses différents écrits dénonçant la dictature et le totalitarisme. Notamment, il est vu comme une critique du totalitarisme soviétique, enfin en tout cas le totalitarisme stalinien. Mais ce que l'on oublie souvent à son sujet, ce qui est le moins connu, c'est qu'il était lui-même communiste. Ce n'était pas un anticommuniste. Il était anti-stalinien, mais il y croyait aux idées communistes, teintées parfois d'un peu d'anarchisme, mais en tout cas d'un communisme moins autoritaire. Et faroufement hostile au crime du stalinisme. En effet, il a été durant la guerre d'Espagne, même si lui était britannique, il s'est engagé dans des brigades, pas les brigades internationales, mais dans les ministres du POUM, en tant que du coup militien internationaliste. Or le POUM était le parti ouvrier d'unification marxiste, des communistes anti-staliniens, qui ont subi la répression du fait du parti communiste affilié à l'URSS, d'où en partie en effet l'anti-stalinisme d'Orwell. Mais si vous voulez en savoir plus sur le POUM, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description, en commentaire et en fiche, tout ça. N'hésitez pas à y avoir et à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube Histoire d'apprendre.